On va pas parler russe mais on va un peu se refroidir tout doucement puisqu'on va parler d'un film qui se passe dans le grand froid alors où est-ce qu'il se passe concrètement ce film est-ce que c'est aux Etats-Unis quelque part ou au Canada là c'est aux Etats-Unis Cold Pursuit ou bien Surfroid rien à voir du tout C'est un autre film Surfroid c'est de Hitch Non c'est sans froid avec Liam Neeson si vous avez vu qui est une pire vous connaissez ce sketch Bon par contre après il y a deux tomes Tom Batman, Tom Jackson, on va pas rentrer dans le casting je crois que la star ici c'est Liam Neeson Qui très concrètement est un homme qui va assassiner des gens Voilà je pense que j'ai bien résumé le film T'as usé vraiment un gros gros raccourci C'est ce qui est marqué sur le poster Le meilleur film où Liam Neeson tue des gens Alors moi je fais que reciter ce qu'il y a sur le poster En fait Liam Neeson joue à un gars qui habite dans une station de ski De ski Dans le Colorado Et en gros son boulot c'est de déneiger les routes avec son petit chasse-neige Enfin son gros chasse-neige Voilà Et puis il y a des gens qui son fils va mourir Il va l'enterrer Et il va prendre un téléphone Et non Il va pas aller C'est que le chasse-neige Non mais il trouve que cette mort est quand même suspecte Parce que apparemment son fils se serait drogué et tout Et il a jamais eu connaissance de rien du tout au niveau drogue Par rapport à son fils Donc il trouve ça vraiment très suspect Alors c'est vrai que parfois Enfin souvent Les parents ne connaissent pas toujours hyper bien leurs enfants Les enfants cachent beaucoup de choses aux parents Mais ça lui semble quand même vraiment trop gros pour aider Et donc il va enquêter un peu Et il va essayer de savoir qui est derrière le meurtre de son fils Parce que évidemment Il s'agit bien d'un meurtre Donc voilà Il va y avoir des morts en chemin Mais Ils ne seront pas tous du Alliannison Il y a des gens qui vont mourir d'autres façons Alors il faut savoir que c'est un film qui a été réalisé par Hans Peter Molland Qui est un réalisateur Alors Scandinave Ah bon ? Pour ne pas m'avancer plus Je pense qu'il est sué les doigts Qui avait réalisé un film qui s'appelle In Holder of Disappearance Qui n'est pas sorti chez nous Je sais qu'il est sorti en France Je pense Sous le fabuleux titre J'ivrais Mais il faut vérifier Chez nous Il est Il n'est pas sorti Il a juste été diffusé en 2015 En clôture du bif Voilà Et je m'étais chargé personnellement de faire les sous-titres en français Je tiens à le préciser T'as fait les sous-titres d'un film ? J'ai De plus qu'un Mais oui J'ai dû faire des sous-titres C'est toi le Sur les films en téléchargement C'est ça ? C'est toi ? C'est ton hobby ? Non Je te parlerai de Cette autre vie Un autre jour Oh mon dieu Et donc en fait Hans-Peter Moland a réalisé le remake de son propre film Dans In Order of Disappearance c'était Stellan Skarsgård qui tenait le rôle principal que tout le monde connait je pense Pas tout le monde mais vous voyez de qui on veut parler Si Tapez Stellan Skarsgård sur Google vous avez tous vu sa tronche quelque part Et ici donc forcément un film qui est un peu intelligent qui est un peu de succès Hollywood Hey Coco vient faire un remake Et donc You want a big box ? A fait un remake avec Liam Neeson Avec ça Ben oui Et donc Qu'est-ce que ça donne du coup ce fameux remake avec Liam Neeson de givré ? Ça donne quelque chose de plutôt sympa Ça renouvelle rien Je trouve que l'original est mieux que le remake mais globalement il s'en sort bien Il fait que les moyens du bord Il essaye de créer de faire des choses différentes C'est pas un remake plan par plan comme l'est par exemple le Fonzy par rapport à Starbuck Tu te souviens de Starbuck ? Oui Le film québécois Je vois Le remake français Fonzy c'est presque Plan par plan Alors j'exagère un tout petit peu parce qu'il y a quelques petites nouveautés mais globalement oui c'est la même chose C'est dommage Mais là ils ont dû adapter Colorado etc Ils ont dû un peu mettre un autre contexte Oui Alors ici il y a des indiens qui sont impliqués Il y a un mec qui s'appelle le viking La mafia locale qui est impliquée dans la Suède ou la Norvège c'était pas comme ça C'était un peu différent Non Même si tu remplaces un nom par un autre globalement c'est ça Mais c'est un peu différent Et donc en fait le titre du film original In Order of Disappearance c'est à dire dans l'ordre de disparition c'est juste une référence aux morts du film D'accord Parce qu'en fait chaque mort après enfin après chaque mort t'as un écran noir avec le nom de la personne qui vient de mourir et une petite croix tu vois et donc c'est un gimmick pendant tout le film Merde Mais alors au final à la fin du film je sais pas combien de noms sont passés mais je pense qu'on est pas loin de 40 morts Il y a le nom de l'acteur en dessous ou c'est juste le nom de la verse game Non par contre le générique c'est comme ça t'as les noms du enfin le nom du mort qui apparaît en grand et puis t'as le enfin qui ressort D'accord et puis t'as le nom de l'acteur en dessous enfin voilà mais donc il y a beaucoup de morts dans le film ils sont pas tous dus au personnage principal Et quand on parle des morts c'est mort genre film accepté pour les ados ou mort en mode une tronche qui se fait défoncer par un chasse-neige Il y a les deux Oui mais tu la vois ou pas la tronche ? Non Non ça reste sympathique ça reste relativement soft Alors je pense que certains critiques dont un éminent critique à lunettes barmues de la RTBF vont dire ou disent que c'est un sous Fargo Il y a un truc comparé ça à Fargo mais il y a un truc que j'aimerais bien qu'on arrête de faire C'est pas parce qu'il y a de la neige que c'est Fargo Merci C'est exactement ce que j'ai envie de dire C'est pas parce qu'il y a de la neige et un mort que c'est censé ressembler à Fargo et que le titre est écrit en rouge Voilà Le film n'a rien à voir avec Fargo vraiment rien à voir et c'est quelque chose de tout à fait plaisant divertissant voilà une collègue enfin une confrère critique a été le rattrapé en avant-première il y a quelques jours parce qu'elle avait loupé l'approche aux presse elle m'a dit je pense que je vais rester un peu au début pour voir ce que c'est c'est une séance tard puis je vais rentrer et faire mon article je lui ai dit à mon avis tu vas rester jusqu'à la fin parce que c'est quand même sympa ça se suit c'est pas juste un film où les Amazon tuent des gens et voilà c'est un peu plus intelligent que ça et un peu plus drôle etc et voilà elle m'a dit effectivement après deux trois jours après je lui ai demandé alors t'en as pensé quoi ah oui effectivement il y a un côté second degré auquel je m'attendais pas c'est vraiment sympa ça assume le truc ouais bien sûr et donc ça en fait quelque chose de vraiment très très sympa à regarder ça renouvelle rien du tout c'est pas la nouvelle pépite la grosse surprise c'est un peu le plaisir coupable mais plus que ça plus qualitatif qu'un plaisir coupable ouais ouais c'est ça c'est plus qualitatif qu'un prix coupable après je conseille quand même plutôt l'original que le remake mais pour les gens qui connaissent pas l'original et chez nous il y en aura pas beaucoup et les femmes de Liam Neeson aussi ceux qui aiment bien Liam Neeson parce que voilà n'hésitez pas quand même à aller le voir mais soyez curieux et intéressez-vous après un peu à l'original qui est quand même un poil mieux torché il faut se rappeler qu'à l'époque où Liam Neeson a fait un film non-stop je crois qu'il a fait un autre film après avec un métro je sais pas quoi des films un peu d'action tu sais où il doit sauver il y a eu ça l'année dernière avec un train voilà il avait dit après ça en conférence de presse je vais arrêter de faire des films comme ça où je sauve la terre où je sauve ne fait que 3 personnes mais je tue tout le monde mais il avait accepté de faire suicides en disant parce que lui c'est pas la même chose que non-stop c'est pas la même chose que ce qu'il a fait avant donc il a dit là je suis d'accord de le faire encore une fois pour ça on est pas du tout dans un film de Raome Colesera voilà qui a fait tous les films de Liam Neeson comme ça où il casse la gueule c'est pas un déconne et tout il y a beaucoup d'humour c'est plus intelligent et c'est bien écrit donc voilà c'est comme disait le poster c'est peut-être le meilleur film où Liam Neeson tue des gens peut-être dit comme ça peut-être parce que